Alors, il y a eu à dire certaines choses qui m'ont intrigué. Il faudrait ne pas oublier que dans notre pays, on étouffe la démocratie. Alors, il dit des choses que moi, je ne peux pas avoir une docilité. Parce que mon frère Jacques se dit que Sassou serait pour l'instant l'homme qui garantit la paix aux Congolais. Mais ce qu'il oublie, c'est que M. Denis Sassou Nguesso a façonné une dictocratie au Congo. Donc, pour les ignats, ils ne peuvent que valider M. Sassou comme étant le meilleur président du Congo. Il a dit, Mathias, on n'a rien construit dans son village. Voilà encore là où je trouve simplement baliverne les Congolais. C'est-à-dire, c'est faribolesque qu'on puisse réduire un homme politique à la construction que de son village. Mais c'est ce que Sassou, en réalité, nous a distillé comme étant une compréhension de la faisance politique. Mais un homme politique ne doit pas avoir qu'un regard de sa contrée. On est homme politique pour construire le Congo. Ce n'est pas pour construire sa contrée. Sassou a construit Oyo parce qu'il se dit qu'il est de Oyo. Alors, il est avant tout président des Congolais. On aimerait que ce miracle-là puisse être partout. Qu'il puisse aller à Boko pour construire les députés. Qu'il puisse aller dans la cuvette. Il y a quelqu'un qui a deux téléphones. Il n'y a rien chez moi. Donc, c'est presque malheureux qu'on puisse toujours redire les hommes politiques à ne pas faire la construction dans leur village. Mais c'est classique à ces députés. Il n'y a pas un téléphone de la procureure. Il faut peut-être... Il y a toujours un retour. Oui, oui. Bon, là, ça va. Oui, là, ça va. Je dis que... Non, là, il faut qu'il puisse... Il n'y a rien chez moi. Tu as deux téléphones, là. Oui, j'ai deux téléphones, mais j'ai qu'un devant moi. L'autre, il n'est pas à côté de moi. Il doit bloquer son micro. Ton micro, ton micro, alors. Il doit bloquer juste son micro. Jacques. Donc, je disais que c'est une classique que les vieillots politicards de notre cité ont réussi à distiller, même à cette classe politique des génoms de notre cité. Parce qu'on a vu un ancien ministre et un député dont nous savons très bien qu'il y a eu la difficulté de mieux expliciter au Congolais son slogan, que je trouve famélique et sardonique, en reprochant à M. Mathias, nous autres, de n'avoir pas construit dans sa contrée. Mais on ne devient pas un homme politique pour ne savoir que construit dans sa contrée. Quand on est un homme politique, on doit construire le Congo. C'est là où on se sent mieux. C'est là où on doit construire. Donc, mon frère Jacques se dit encore que... On peut avoir des opinions diverses, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Ça, par contre, c'est une belle proposition de sa part parce que souvent, on est consommé par cette mauvaise faisance politique qui est réalisée par des farfelus, des hautains, des politicards ou sans doute des gens qui sont dans la confusion de l'activisme et la faisabilité politique. Il a raison. Ce qui, concrètement, a réduit notre diaspora à être dans les valises des fariboles ou des babioles, c'est parce qu'on pense que si Manga ne tolère pas ce que je dis politiquement, il devient mon ennemi. En politique, il n'y a pas d'ennemis. En politique, il n'y a que des adversaires. Il n'y a que des ignards et des turpulins qui pensent que si M. Jacques Sokuya n'a pas la même opinion que moi, c'est un homme à battre. C'est une fausseté. En politique, on n'abat pas les gens. En politique, on vient débattre. Et on vient débattre pour un idéal de la faisance politique qui doit être meilleure pour notre cité. Tu as le sentiment que ceux du pouvoir ne maintiennent pas cette politique-là, de laisser parler les gens sans les menacer ? C'est ce que tu veux dire ? Mais oui, on sait tous qu'on a face des gouvernants qui ont des manies obscures. Et ces manies obscures ont été ceux dont plusieurs Congolais ont hérité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nous sommes face à des despotes et on a aussi dans l'opposition des despotes. Il ne faudrait pas que je puisse ici peindre le mal de ceux qui gouvernent notre cité et être aveugle du mal qui tue l'opposition. Entre parenthèses par rapport à ce que tu veux dire. Donc, tu es de ceux qui pensent aussi que Parfait Kolela a été empoisonné parce qu'il n'a pas accepté le deal avec le pouvoir. Oui, mais l'empoisonnement dans notre cité, mais oui, mais je vous le dis, M. Mangaba, moi je ne peux pas ici venir avoir des doutes à une telle affirmation de l'empoisonnement. L'empoisonnement dans notre cité n'est pas une nouvelle qu'on peut considérer comme si c'était un étonnement. Mais Jacques, par contre, il dit qu'il ne peut pas dire s'il y a eu empoisonnement ou non puisqu'il n'a pas de preuves. Est-ce que toi, quand tu affirmes ça, tu as des preuves ? Non, moi je trouve formidable de l'affirmer. Pourquoi ? Parce que je sais que dans notre pays, lorsqu'un empoisonne devient dérangeant, on cherche toujours par le moyen le plus efficace qui est l'empoisonnement de l'abattre. Qu'est-ce qui vous dit qu'on l'empoisonne seulement maintenant ? On peut l'empoisonner à belle urète. Le poison, lorsqu'il rentre dans le corps d'un humain, il prend effet lentement. Dès l'instant, on sait que dans notre pays, c'est des usages qui sont utilisés par ces hommes politiques pour affaiblir leurs adversaires politiques. Les questionnements peuvent naître et l'affirmation aussi vis-à-vis d'un fait politique de la sorte peut notamment nous pousser à ne pas le nier. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il est mort de Covid-19. On aimerait bien le croire. Mais on sait tous comment l'État congolais nous a fait comprendre qu'il y avait eu au Congo une baisse de contamination de cette maladie-là. On a vu comment ils ont drainé les foules. Il n'y avait pas de barrière. Donc, il y a des questionnements que les comolais se posent qui les propulsent à ne pas nier. Peut-être qu'il a été empoisonné. Ça a été utilisé. On connaît beaucoup de gens qui ont dérangé ce pouvoir-là, qui ont été empoisonnés. La liste est longue. Donc, il y a ça. Et il a encore dit quelque chose que je trouve sans doute de très spécifique. Lorsqu'il dit Bagbo. Voilà, il a parlé de Bagbo, il a parlé de Kadhafi et de Thomas Sankara. Mais ce qu'il ignore, c'est que Bagbo, lorsqu'il a dit qu'il a gagné les élections, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a appelé M. Bagbo pour lui dire « Tu dois écouter les Français. Laisse que Ouattara puisse s'installer à la présidence. » Nous avons vu Blaise Goudé passer à la télé, rappeler à M. Sassou en lui disant « Oh, c'est toi aujourd'hui qui deviens donneur de l'essence ? As-tu oublié que tu es venu au pouvoir par une révolution guerrière, par une alternance révolutionnaire où tu as prôné la guerre civile ? » Blaise Goudé l'a dit, les images sont là. Mais pourquoi Blaise Goudé avait eu ce toupet de le dire au visu populaire ? C'est parce que M. Sassou avait appelé M. Bagbo pour lui dire « Écoute les colons ! » Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu veux dire qu'en fait Jacques Secon, il dit qu'on doit s'éloigner du dictat européen. Sassou est lui-même le premier à pouvoir promouvoir le dictat européen en Afrique. C'est ça que tu veux dire ? Oui, mais Sassou est le jouet de l'impérialisme français ? Qui ne le sait pas ? Sassou est là parce que l'impérialisme français a permis sans doute qu'il puisse avoir une telle pérennité. Est-ce que tu peux laisser le temps à Jacques de réagir sur ce point-là ? J'ai l'impression qu'il veut dire quelque chose. Oui, mais je voulais finir. Je voulais juste finir par Kadhafi. Oui, parce que lorsqu'il dit Kadhafi, que Kadhafi aurait été tué parce qu'il a eu des idées plausibles pour l'Afrique, j'aimerais bien le croire. Mais la problématique que les Africains n'aiment jamais évoquer avec Kadhafi, c'est qu'ils ignorent que Kadhafi n'était pas un démocrate. Le résultat de ce pays qui est aujourd'hui brasier, de ce pays qui est aujourd'hui englouti dans une guerre interminable, dans Sassou même, s'est précipité à être celui qui doit taire la guerre qui régnait dans ce pays-là. La problématique, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a eu un manque de la démocratie dans ce pays-là. Les Libyens ne sont pas des démocrates. Voilà pourquoi, à la chute de M. Kadhafi, tout le monde veut diriger le pays. Et c'est ce qui risque de se passer dans notre pays. À la chute de tout dictateur, le pays s'enflamme. Et si nous ne faisons pas attention, on risque ou d'avoir la continuité du même système qui va s'imposer d'une manière drastique, ou le pays qui va s'enflammer. Donc lorsqu'on cite Kadhafi, il ne faudrait pas nier que Kadhafi a fait des choses gravissimes. Ce monsieur a violé les femmes. Ce monsieur a tué les opposants. Ce n'était pas un saint. Peut-être que sa mort a été seulement le paiement de son karma. N'oubliez pas, Kadhafi est venu faire les beaux yeux ici aux Français en leur faisant croire qu'il va acheter les armes. C'était une manière de créer même un ricanement envers les Français. Donc lorsque vous mangez avec le diable, ne vous attendez pas que demain qu'il puisse seulement vous embrasser. Il peut aussi vous tuer. Il a parlé aussi de Idriss Déby. Mais Idriss Déby, il est dans la turbulence politique. Il dit que Idriss Déby est venu dire aux gens que moi, je voulais pour moi laisser le pouvoir. Les Français m'ont dit de rester. Mais Idriss Déby n'a pas refusé d'être le maréchal de son pays. Ça, ce n'est pas les Français qui lui ont imposé qu'il puisse avoir ce galon de maréchal. Donc, il dit que la démocratie occidentielle ne convient pas chez nous. On doit copier comme la Chine et la Russie, donc Poutine. Mais ce qu'il ignore, c'est que chez nous, on n'a pas la démocratie. Chez nous, on est dans une dictocratie. Lorsqu'il parle de Poutine et de la Chine, mais ce sont des pays qui ne sont pas des pays exemplaires dans la gestion politique d'un État. Économiquement, ils peuvent peut-être s'en sortir. Mais même là, ils ne montrent pas tout. Nous savons qu'en Chine, il y a une misère qui est cachée. Nous savons qu'en Russie, il y a des droits de l'homme qui est bafoué. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons pour le progrès de notre pays ? Moi, je ne pense pas. Les Congolais veulent un pays où la démocratie doit être pérenne. Mais lorsqu'on parle de la démocratie occidentale, c'est-à-dire, moi, j'aimerais que Jacques puisse m'expliquer qu'est-ce qu'il entend par la démocratie occidentale. Parce qu'il ne faut pas que Jacques soit comme Omar Bongo qui a voulu nous distrailler ou simplement nous baliverner en nous disant qu'il faudrait qu'on puisse africaniser la démocratie. Et lorsqu'on lui a demandé, mais quand tu parles de la démocratie africaine, là, c'est quoi ? Oh non, on doit considérer un président comme un chef. Non, nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un État villageois. On n'est plus au village. On est dans la possibilité.